Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir encore une fois de te retrouver. Dans quelques temps, je vais partager les ondes avec d'autres membres de la famille, mais jusqu'à temps qu'on met tout en place, je pense que je te retrouve pas mal plus souvent à ma grande joie personnellement. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour demain. On est vraiment des gens privilégiés. Choisis, mais privilégiés, il n'y a aucun doute à ça. Tu te trouves-tu? Aujourd'hui, la liturgie nous propose la continuité du début de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, celle dont je t'ai parlé hier, et j'aimerais ça continuer avec cette portion de la parole qui dit « L'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de la gloire de Dieu. C'est le début de notre héritage éternel que l'Esprit Saint. » C'est pas mal, c'est pas rien ça, je ne me suis jamais arrêtée sur cette parole, mais ce matin, le bon Dieu m'y arrêtait. Ce que nous vivons ici de grande joie spirituelle, c'est partiel, car quand on sera au ciel, Dieu va se révéler totalement en nous, il va être tout en chacun de nous. Mais aujourd'hui, il est en nous partiellement, simplement parce qu'on est encore des êtres finis et que nous ne sommes pas encore des saints. Nous sommes en marche, appelés à la sainteté, saint et immaculé devant sa face. Hier, je te parlais du rôle de l'Esprit Saint dans le théâtre, le théodrama comme je l'appelais. Il est celui qui rappelle le texte, le vouloir du Père. Il est celui qui a soufflé sur Jésus au moment de son baptême pour lui donner tout l'élan de vie pour réaliser sa mission de rédempteur, mais de l'incarnation aussi. Et il est celui qui nous rassemble comme Église, comme corps mystique, pour que nous soyons, nous aussi, des participants, des membres de cette famille, de cette Église, de ce théodrama, de cette troupe de théâtre, de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le Dieu de la communion. Et cette communion sera totale au ciel. Mais sur la terre, on a déjà des moments de communion. Et je me suis amusée ce matin, et j'aimerais ça te proposer toi-même ce petit jeu. Je me suis arrêtée à regarder des moments de communion merveilleux, dont je me souviens, prime abord, avec maman. Quand maman venait me réveiller le matin, c'était un moment de tendresse. Alors que dans la journée, ma maman était très occupée, le matin, quand elle venait me réveiller personnellement, c'était un grand moment de tendresse, de communion entre elle et moi, et je m'en souviens. Papa était aussi occupé. Mais le samedi après-midi, le dimanche, c'était pour nous, ses enfants, et je me souviens des marches que je prenais avec lui, des grands échanges qu'on avait ensemble. Le dimanche après-midi, il m'invitait, je te l'ai déjà dit, il m'invitait à m'asseoir au salon, et il faisait mon éducation musicale. C'est des moments de communion, tout simple, de la vie ordinaire. Des moments de communion avec mon frère Paul, chaque fois qu'on se parle. Chaque fois qu'on se parle, notre confiance, notre relation grandit encore aujourd'hui. Avec chacune d'entre vous, chaque fois que je commence le message lumière en vous disant « Bonjour, comment vas-tu? » Eh bien, j'entre en communion avec vous. Je ne parle pas à un écran, je ne parle pas à un micro, je te parle à toi. Et je sais que tu es là et que tu écoutes. Et nous sommes en communion ensemble en Jésus. C'est merveilleux! C'est ça qui me donne le courage de continuer. Les moments de communion avec Sœur Jeanne. Sœur Jeanne est rendue dans l'au-delà, est rendue chez le bon Dieu, où qu'elle soit. Mais sa présence est encore là. Les moments de communion avec elle, j'en ai vécu, j'en ai vécu, et j'en ai vécu, et j'en vis encore, à travers son silence, à travers une inspiration qui va me venir, à travers une impression de la voir encore sourire et de me dire, Suzanne, fais attention, la cloche vient de sonner, Suzanne, Jésus t'appelle, arrête ce que tu fais. Ce ne sont pas des moments de correction, ce sont des moments de communion. Et c'est comme ça que l'esprit agit. Il nous met en communion les uns avec les autres. Moi, j'étais tellement émerveillée quand un jour, j'ai lu en quelque part que la meilleure manière d'être en communion avec nos défunts, c'était par la présence à Jésus-Eucharistie. Ils sont tous en Jésus, où qu'ils soient, au purgatoire, au ciel, ils sont tous en Jésus. Et quand je rencontre Jésus au Saint-Sacrement, je peux les rencontrer. Dans une manière, je dirais mystique, dans une manière mystérieuse, mais dans une manière réelle. Avec la famille, on a des moments de communion tout simples à la table, où un raconte une chose, l'autre raconte, mais on a essayé d'avoir une seule conversation à la table et on s'écoute l'un et l'autre. Moi, je te propose aujourd'hui, si tu veux que cette lecture de Saint-Paul aux Éphésiens produise du fruit dans ta vie, regarde des beaux moments de communion, pas dans les grandes, grandes, grandes choses peut-être, mais dans des petites choses, des beaux moments de communion que tu as vécu avec telle personne ou telle personne. Puis vois comment ces moments de communion, tu peux continuer de les reproduire. Tes erreurs par rapport à la communion, tes pauvretés de communion, tu les connais, je connais les miennes. Mais aujourd'hui, réjouissons-nous que l'Esprit nous est donné pour recommencer notre histoire d'amour avec nos frères, entrer en communion avec eux et avec eux, entrer en communion avec Dieu. Et surtout, et par-dessus tout, garder toujours notre communion avec Dieu parce que nous vivons dans un théodrama, une pièce de théâtre centrée sur Dieu, sur notre communion avec lui et non seulement avec nous-mêmes. Au revoir. Bonne journée. Demain, le message deviendra de la Russie. Oui, de la Russie. Nos petites sœurs de la Russie vont nous envoyer le message. Au revoir. Jésus, main de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Jésus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...